Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous faire une analyse de boutique. C'est une vidéo très spéciale pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une boutique qui, avec seulement 106 annonces, arrive à générer 38 000 euros de vente par mois, donc 38 757 sur les 30 derniers jours. Vous voyez ici 30 jours, 30 jours. Parmi ces 106 annonces, il y en a 83 qui ont eu du succès, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 % des annonces qui ont réussi à vendre au moins une fois durant les 30 derniers jours, ce qui est très, très élevé. Alors, dans votre boutique, je vous recommande d'avoir au moins 15 ou 20 % de vos annonces qui vendent sur 30 jours, c'est-à-dire que sur 100 annonces, je vous recommande d'avoir au moins 20 annonces qui vendent au moins une fois sur 30 jours. Si c'est moins de 20 %, il faut faire un travail dessus. Justement, c'est cette analyse de boutique qui va nous aider à voir ce qu'il faut faire pour vendre plus. Et puis, la deuxième particularité de cette boutique, c'est qu'elle vend des coques de téléphone. Alors, je recommande beaucoup les coques de téléphone, beaucoup, beaucoup, surtout si vous voulez stimuler vos ventes ou alors vous commencez à vendre sur eBay et vous souhaitez bien faire des ventes rapidement d'ici les prochaines semaines, voire les prochains jours. Vous voulez vivre des ventes sur eBay ? Les coques de téléphone, ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, il y a énormément de demandes parce qu'on a des dizaines de millions de smartphones qui circulent rien qu'en France. Il y en a partout dans le monde, tout le monde a des smartphones. Enfin, beaucoup de gens ont des smartphones dans beaucoup de pays du monde, dans tous les pays du monde, même quand je voyage, moi, je vois des smartphones partout, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout. Et puis, l'avantage des coques de smartphone, c'est que ça peut équiper plein de modèles différents, des iPhones, des Samsung, des Noca, etc. Et puis aussi, encore un autre avantage de taille, c'est que les coques de téléphone, eh bien, c'est fin. C'est fin et léger. C'est-à-dire que vous pouvez les envoyer par lettre. Et donc, par lettre, ça va vous coûter beaucoup moins cher en coût d'envoi parce qu'il faut considérer que les coûts d'envoi, c'est une charge. Quand vous vendez, eh bien, il faut payer des frais derrière et vous, vous devez augmenter votre bénéfice au maximum. Et si votre coque fait moins de 3 cm d'épaisseur, ce qui est le cas, eh bien, vous pouvez envoyer par lettre et ça vous coûtera beaucoup moins cher. C'est léger, donc il y a énormément d'avantages. Et puis surtout, sur AliExpress, vous avez un catalogue immense. Donc, on va analyser la boutique. Mais déjà, je vais vous montrer que sur AliExpress, vous tapez par exemple « coque iPhone », par exemple « coque iPhone 11 », eh bien, vous avez énormément de modèles différents. Et ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'il y a plein de modèles sur AliExpress, déjà, vous pouvez revendre des coques populaires comme celles qu'on va voir ici dans cette étude de boutique. Et puis aussi, vous pouvez, eh bien, vendre des coques qui sont populaires sur AliExpress et qui potentiellement peuvent l'être en France, par exemple, au Canada ou ailleurs. Alors, ce qui est gagnant sur AliExpress, ce n'est pas forcément sur eBay. Mais j'ai noté une exception pour les coques. Souvent, pour les coques de téléphone, eh bien, il y a énormément de modèles où, par exemple, qui ne sont pas encore présents ou peu présents sur eBay, mais qui sont bien demandés sur AliExpress. Et si vous transposez ça en Europe, eh bien, ça peut être gagnant. Vous pouvez faire des bonnes ventes avec. Mais c'est à tester, en tout cas. Alors, c'est parti pour l'analyse de boutique. Alors, j'ai choisi une boutique américaine, tout simplement parce que si je prends une boutique française pour l'analyse, je risque de tomber sur la boutique d'un abonné. Et puis, de toute manière, ce qui se passe aux États-Unis, bien souvent, c'est transposable en France. Ça donne beaucoup d'idées. Aux États-Unis, il faut savoir que sur eBay, c'est très, très compétitif. Et donc, les boutiques doivent fournir beaucoup plus d'efforts qu'en France, par exemple, pour trouver des produits gagnants et entrer en compétition avec les autres avec succès. Et donc, les États-Unis, c'est un excellent moyen de s'inspirer pour vendre des produits en France. Donc, par exemple, les coques que nous allons étudier là. Alors, vous pouvez les revendre aux États-Unis, mais vous pouvez aussi les transposer à la France. Alors, ça ne va pas forcément se vendre en France à 100%, mais il y a de fortes chances. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vendre aux États-Unis, cette analyse peut beaucoup vous aider. Alors, déjà, on va prendre les produits les plus populaires de cette boutique. Alors, il y en a 106. Donc, on ne va pas tout analyser, mais on va analyser les premières coques ici. Donc, par exemple, ici, c'est une coque pour iPhone 15, 14, 13, 12, 11. Alors, ce qui est bien, c'est que eBay s'est positionné sur l'iPhone 15. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'iPhone 15 est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, peut-être que vous avez regardé cette vidéo dans plusieurs mois, dans plusieurs mois après la sortie de l'iPhone 15. Mais ce qui est judicieux, c'est que juste après la sortie d'un nouveau modèle, eh bien, il faut, si possible, essayer de se positionner sur des accessoires de téléphone pour ce modèle, pour le 15. Comme ça, vous serez tout seul. Lui, il est tout seul pour l'iPhone 15. Si, par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est l'iPhone 16 ou l'iPhone 17 qui sortent, eh bien, positionnez-vous sur l'iPhone 16 et l'iPhone 17. Ouais, c'est un petit hack de pro. Ici, donc, il a entré dans le titre les modèles avec lesquels c'est compatible. Parce qu'en général, avec les coques de téléphone, eh bien, vous pouvez vendre pour plusieurs modèles. Donc, on va ouvrir les trois annonces. Ici, on va dire les quatre. Allez, les quatre, tant qu'on y est. Donc ici, vous avez une coque de style armure. Ça, c'est assez populaire aussi. Robuste, anti-choc, armure, qui protège bien vos téléphones. Moi-même, sur mon propre iPhone, eh bien, j'ai ce type de coque. Ici, coque silicone transparente aussi. Ça, c'est bon à savoir que c'est un produit populaire. Alors ça, je ne connais pas du tout ce style. Donc ça, c'est pour Samsung. Voilà. Donc, Apple et ses coques en cuir. Alors, on va étudier celle-ci qui est la plus vendue par cette boutique. Donc, 34 en 24 heures. 13 000, c'est impressionnant comme chiffre. Alors, par exemple, ici, iPhone 13 Pro. On va regarder à quel prix il vend. Et on va retrouver ses produits sur AliExpress. Alors, ce qui est bien avec les coques de téléphone, comme je l'ai dit, eh bien, c'est qu'on les retrouve beaucoup sur AliExpress. Donc, ça va permettre, en fait, eh bien, d'importer ça, par exemple, de faire un stock et de revendre ça chez vous, depuis chez vous en France, en Europe. Ou ça veut dire aussi, si c'est sur AliExpress, ça signifie que c'est un produit qui est fabriqué en Chine. Et vous pouvez faire du dropshipping, soit depuis AliExpress. Alors, je rappelle que le dropshipping, c'est de vendre sans avoir de stock. Donc, c'est le fournisseur qu'on voit. Ça signifie aussi qu'il y a des agents de shipping, des usines en Chine avec qui vous pouvez travailler et qui peuvent expédier le même produit en dropshipping pour vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous trouvez sur AliExpress. Eh bien, ce sont des produits qu'on trouve aussi dans des usines ou via des agents de shipping. C'est-à-dire des personnes qui sourcent pour vous, qui se fournissent pour vous en Chine et qui envoient en Europe à des prix parfois bien inférieurs à ceux pratiqués sur AliExpress. Alors, on va essayer de retrouver cette coque. Alors, ce n'est pas garanti, mais en tout cas, ça a l'air d'être un modèle qu'on peut retrouver sur AliExpress. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche par image pour retrouver un produit. Donc, je vous recommande l'extension Search by Image. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver, comme ça, à partir de l'image, un lien sur un autre site. Ici, donc, on va taper ici site aliexpress.com pour signifier à Google que vous voulez cette annonce sur AliExpress. Donc, effectivement, on a l'air de la trouver ici. Donc, on va ouvrir ces liens. Voilà, bigot. On retrouve cette coque ici sur Ali. C'est parfait. Donc, c'est très puissant comme technique. Alors, ici, c'est un pound sterling, un livre sterling. Donc, on va mettre ça en euros pour simplifier la comparaison des prix. Et ici, on va mettre envoyer à France. Il faut comparer avec le pays là où est situé votre client. Donc, je pense qu'ici, parmi ceux qui regardent cette vidéo, beaucoup envoient vers la France. Ici, afin de voir l'expédition. Donc, 5,25 euros. Ça, c'est super. 5,25 euros. Et vous voyez que lui, il revend ça à 10,75 euros. Donc, deux fois plus cher aux Etats-Unis. Plus les frais de port. Alors, à l'intérieur des Etats-Unis, je ne sais pas pour combien il revend. On va regarder ça. Ici, Etats-Unis. C'est pour un peu comparer le prix total, enfin le profit total qu'il réalise grâce à cette coque. On va regarder s'il fait ça en livraison gratuite ou pas. Ici, donc, voilà. Il fait ça en livraison gratuite. Donc, 8,96 euros. Moins le prix de la coque, moins le prix d'arrivaison. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est revendre ce produit en France. Alors, vous n'êtes pas obligé de le vendre aussi peu cher à 9 euros. Vous pouvez la mettre à 11, 12, 13, même 14 euros. Je dis toujours, je répète haut et fort, c'est que sur eBay, ce n'est pas le prix le plus important. Pourquoi ? Eh bien, parce que eBay, c'est une plateforme qui s'est rémunère sur les commissions de vente. Et si eBay ne mettait en avant que les produits les moins chers, il y a eBay qui a gagné moins d'argent. Donc, il y a plusieurs autres facteurs qui font que les annonces sont poussées vers le haut. Mais faites la comparaison. Vous verrez souvent que ce n'est pas les annonces les moins chères qui sont en haut des résultats de recherche. Donc, lui, il a placé à 9 euros parce que je pense que c'est un gros vendeur. Donc, il a accès à des fournisseurs vraiment pas chers. Donc, beaucoup moins chers que sur AliExpress. Comme je l'ai dit, en Chine, vous avez des agents qui vous proposent des produits beaucoup moins chers que sur AliExpress. Donc, probablement, lui, il passe avec un agent. Mais déjà, si vous commencez avec AliExpress, vous pouvez proposer ce produit peut-être à 10, 11, 12 euros. Et puis, vu que c'est une coque, vu que c'est fin et léger, vous pourrez envoyer ça par la poste et ce ne sera pas cher du tout. Donc, on va regarder vite fait les prix sur la poste. Alors, si vous tapez la poste tarif lettre, eh bien, jusqu'à 100 grammes. Donc, ça pèse moins de 100 grammes. Eh bien, c'est 2,25 euros. Ça va coûter 2,25 euros en envoi. Plus ici, donc là, on a vu que c'était 5 euros. Donc, ça fait 7 euros. Mais on peut sûrement trouver beaucoup moins cher. Par exemple, ici, vous voyez que c'est qu'il y a 2 livres sterling. Enfin, pourquoi il m'a mis un livre ? Moi, je vais voir en euros. On va réactualiser la page. Donc, 2,74 euros. Alors, là, il a mis des frais de livraison élevés. Mais si vous commandez plusieurs pièces, c'est sûrement possible d'avoir les frais de livraison qui sont dilués, en fait, en fonction du nombre de pièces que vous commandez. Par exemple, si vous commandez, par exemple, 3 pièces, bon là, ils augmentent quand même. Mais on peut sûrement trouver moins cher sur d'autres pages Aliexpress. Donc, je vous invite à faire des recherches et vous pouvez tout à fait réaliser un bon profit. Donc, voilà. Testez ce produit en France, même ailleurs, même en Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est vraiment le meilleur marché. Et puis, aux États-Unis, si vous souhaitez vendre aux États-Unis. Mais sachez que aux États-Unis, c'est compétitif. Alors, coq en cuir, ouais, c'est bien. En plus, ce design est top. Et ah oui, pour les modèles aussi, ne testez pas forcément tous les modèles, mais on va dire les modèles les plus populaires. Ceux qui sont le plus demandés, parce que vous n'êtes pas forcément tout commandé en stock ou même en dropshipping, vous n'êtes peut-être pas tout envoyé comme ça. Testez les 3, 4 modèles les plus populaires. Et si possible, faites des échantillons chez vous pour commander une à deux pièces. Alors, produit suivant. Donc, on va regarder le deuxième plus populaire de la liste. C'est la coq en mûre. Ça, c'est aussi un produit qui est très recherché. Coq en mûre, est-ce que ça protège bien votre smartphone ? Alors, d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, est-ce que probablement vous êtes intéressé par la vente sur eBay de façon professionnelle ou au moins vendre régulièrement sur eBay ? Vous voulez peut-être faire décoller votre boutique ? Eh bien, je vous recommande une formation offerte. Le lien est dans la description. Donc, j'ai créé pour vous cette vidéo totale où je vous explique plusieurs aspects de la vente sur eBay. Par exemple, comment trouver de bons fournisseurs, comment assurer une bonne logistique, comment rédiger des annonces qui persuadent les clients d'acheter, comment repérer des produits gagnants. Donc, je vais plus en profondeur pour vous aider à trouver des produits gagnants, comment respecter les règles d'eBay, et puis surtout, les quatre piliers pour atteindre 100 000 euros de vente sur eBay. Donc, 100 000 euros, c'est un palier symbolique. Et si vous voulez atteindre ce palier, donc réaliser 100 000 euros de vente sur eBay, eh bien, je pense que ma formation offerte peut beaucoup vous aider. Le lien est dans la description. Vous pouvez vous inscrire et je vous attends si vous êtes prêts à suivre la formation et à aller beaucoup plus loin sur eBay. Alors, par rapport à cette coque robuste, on va regarder si elle est présente sur AliExpress aussi. Donc, probablement, elle y est parce que ça, c'est quand même un produit courant, on va dire, pour les initiés, ceux qui savent exactement quoi vendre en coque de téléphone. Je sais que ça, c'est un produit très populaire. Ça, j'ai vendu un tas de coque-armure. Moi-même, j'ai une coque-armure sur mon iPhone. Donc, je peux témoigner que ce produit, c'est quelque chose de demander. Donc, pareil, on va faire une recherche par image Google. Alors, ici, il y a des logos. Je ne sais pas s'il va réussir à trouver parce qu'il y a des logos qui ne sont pas forcément les mêmes que sur AliExpress. Donc, ici, vous tapez sitealiExpress.com pour signifier que vous voulez des annonces uniquement sur AliExpress. Alors là, ils ne trouvent pas, non, parce qu'effectivement, il y a des logos. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va sur AliExpress et vous tapez, par exemple, ici, coque robuste anti-choc. Vous reprenez les mots clés comme ça. Coque robuste anti-choc. Voilà. Donc, on arrive sur AliExpress. Donc, vous avez différents types. Alors, parfois, vous n'êtes pas obligés de vendre exactement le même produit. Ce qui compte, c'est que ce sont les caractéristiques qui sont similaires. Donc, si, par exemple, vous avez d'autres coques armures, eh bien, ça, ça peut être une très bonne chose. Alors, je ne retrouve pas exactement le même modèle de coque ici. Mais vous voyez, ça vous donne des idées. Il y a d'autres coques armures fort intéressantes pour votre boutique. Alors, ça, ça ressemble à la nôtre, on dirait. Non, je ne pense pas. Non, 22 euros, c'est hyper cher. Alors, on va revenir sur la coque armure d'Ebay. On va essayer de trouver une autre photo sans le logo pour que la recherche par image fonctionne. Ici, voilà. Peut-être celle-ci, là, il n'y a pas de logo ici. On va refaire ça. Donc, ici, Google. Non, il n'y a pas trouvé. Ce qu'on peut faire, c'est aller encore sur d'autres annonces. Ici, en bas, il suggère d'autres annonces. Voilà, donc, peut-être qu'on peut faire une recherche par image avec celle-ci ou avec celle-là. Voilà. Jusqu'à ce que Google trouve cette annonce sur AliExpress. Alors, je n'ai pas retrouvé exactement ce produit sur AliExpress. Alors, peut-être qu'avec un agent, c'est possible de le trouver en Chine. Alors, sinon, ce que vous pouvez faire, ce que je recommande, c'est de vendre un produit similaire. Ce qui compte, c'est le concept du produit, comme je l'ai dit. Donc, le concept ici, c'est une coque robuste anti-choc de couleur rouge pour iPhone. Et là, vous pouvez retrouver des modèles qui ressemblent et tester ça sur le marché français. Alors, ici, il y a une sorte de clapet qui ferme l'appareil photo. Donc, ça peut être intéressant. Ici, là, ce qui est bien dans le modèle originel sur eBay.fr, c'est que vous avez une forme très futuriste sur l'objectif de la caméra. Mais après, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une forme comme ça. Parce que sur les nouveaux iPhone, il y a plusieurs caméras. Là, il n'y en a qu'une seule. Et sur les nouveaux, c'est beaucoup plus grand l'espace pour les caméras. Ici, ils ont mis en place une sorte de clapet. Et voilà, vous pouvez tester. Ensuite, on va regarder la coque en silicone. Alors, ici, c'est pareil. C'est un produit, c'est un grand classique. La coque transparente en silicone. Ça va, ça vous en avez des milliers sur AliExpress. Coque iPhone, vous tapez silicone transparent. Alors, il y en a partout, à tous les prix. Donc, ça vous comparez à 49 centimes ici. Ici, 48 centimes, voilà, etc. Donc, ça, c'est le grand classique, ce produit. Éventuellement, vous pouvez tester les modèles les plus populaires. Et puis, peut-être ajouter un bonus. Par exemple, en plus de la coque, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une protection d'écran. Ça se fait beaucoup sur les annonces eBay aussi. Un film protecteur ou une vitre en verre trempé. Ouais, c'est en verre trempé pour protéger les écrans. Vous allez voir, beaucoup d'annonces qui font ça. Donc, voilà, on a déjà repéré trois coques, dont deux qu'on trouve facilement sur AliExpress. Et puis, passons de Apple à Samsung. Alors, si vous hésitez sur les modèles, quel modèle de coque vente, vous pouvez évaluer la demande. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, par exemple, pour évaluer la demande, ces modèles de téléphone les plus vendus, par exemple, en 2022, l'année dernière. Et en France, ouais, on va mettre ça en France plutôt, parce que si votre marché cible, c'est en France, et vous regardez ici les modèles, vous pourrez éventuellement commander des échantillons, par exemple, ou du stock pour ces produits-là. Ou si vous faites du dropshipping, dire à votre partenaire de shipping que vous souhaitez envoyer ces produits-là. Donc, iPhone 13, Pro, Pro Max, Galaxy A13, 13 Pro. Donc, il y a quand même un Samsung Galaxy, même si Apple domine le podium. Alors, ça peut être intéressant aussi de proposer des coques d'iPhone, de Samsung, je veux dire. Samsung Galaxy Note. Alors, je ne connais pas trop Samsung, mais ce sont des très bons téléphones, je suppose. Moi, je suis plutôt Apple, mon PC, c'est un Apple, mon téléphone, c'est un Apple. Mais ouais, c'est sûrement très bien. Donc, vous pouvez faire de même une recherche par image, comme on a fait pour les autres téléphones. Et retrouvez ça sur AliExpress. Ici, sitealiExpress.com. Donc, n'oublie pas de toujours noter le nom du site. Et là, normalement, eh bien, ça va vous indiquer le modèle de téléphone, le modèle de coque. Alors, ils ne trouvent pas non plus. Bon, ça dépend. Parfois, ils trouvent. Parfois, ils ne trouvent pas pour les recharges par image. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de reprendre ça. Donc, coque anti-choc Samsung Galaxy Note 20. On rentre ça sur AliExpress. Alors, voilà, j'ai retrouvé cette fameuse coque de Samsung Galaxy S20 sur AliExpress. Alors, c'était un petit peu de recherche pour le retrouver. Donc, je fais une recherche par image sur cette photo-là, en fait. Là, vous avez plusieurs photos. J'ai pris celle qui était la plus claire pour Google pour qu'ils puissent se retrouver potentiellement. Alors, voilà, donc, j'ai retrouvé la coque de Samsung Galaxy S20. Alors, comment j'ai fait ? Donc, avec la recherche par image, il n'arrivait pas du tout à retrouver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caractéristique spéciale. Donc, j'ai tapé coque Galaxy Samsung S20. Et puis, j'ai pris cette caractéristique, le 3 en 1. Et j'ai tapé ça dans AliExpress. Et vu que c'est une caractéristique spéciale, eh bien, il m'a retrouvé directement ce téléphone-là. Ici, c'est ce que je vous invite à faire. Si jamais vous n'arrivez pas à retrouver un produit comme ça, que la recherche par image, vous entraîne une caractéristique unique dans la barre d'achat de AliExpress. Et vous passez en anglais aussi. Je suis passé en anglais. Donc, parce qu'en fait, il n'arrive pas à reconnaître un coque Samsung S20. Donc, j'ai tapé Kaze, Kaze Samsung Galaxy S20. Donc, j'ai changé la langue. Bon, là, il est revenu en français. Mais tout à l'heure, j'ai changé la langue. Et ouais, moi, je vous conseille de travailler en anglais si possible. Alors, je fais cette vidéo. Donc, je fais beaucoup en français parce que mes locuteurs, enfin, mes spectateurs sont des locuteurs francophones. Mais, personnellement, moi, je travaille toujours en anglais. C'est beaucoup plus pratique parce que sur AliExpress, eh bien, il comprend mieux l'anglais, tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous avez votre Samsung Galaxy S20. Donc, vous avez le modèle ici, 3,56 €. Alors, livraison 1,89 €. Donc, si vous en commandez plusieurs, vous diluez la livraison. Il y a souvent d'autres fournisseurs qui font livraison rapide, livraison gratuite. Donc, on peut estimer que sur AliExpress, vous pouvez le trouver autour de 3,50 €, 4 €. Et lui, il vend ça pour 10,08 €. Donc, ce n'est pas mal du tout. Donc, ce n'est plus de x2. Donc, potentiellement, vous pouvez aussi revendre cette coque en France pour 11, 12, 13 €, voire 14 €. Et avec la livraison, ça ne va pas vous coûter très cher. Donc, la livraison, ce sera autour de 2 €. On a vu pour une lettre verte, 2,25 €, je crois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une coque que vous pouvez tester. Essayez d'évaluer les couleurs et les modèles les plus populaires. Parce que vous avez plusieurs modèles de Samsung ici. Apparemment, Note 8 est en rupture de stock. Donc, c'est à explorer le Note 8. La couleur, vous allez regarder aussi les couleurs qui sont les plus demandées. Et voilà. Donc, on a déjà vu 4 modèles de téléphone. On a trouvé 3 sur AliExpress. Vous pouvez tester chez vous. Et puis, continuez votre recherche. N'hésitez pas à analyser des boutiques. Comme ça, là, il y a encore plein de choses à analyser. Franchement, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Les concurrents, ils ont fait déjà beaucoup de travail. Les concurrents, ils ont déjà en amont fait leurs recherches. Ils ont fait leur analyse. Ils ont mis les produits en ligne. Ils ont testé plein de produits. Certains sont établis depuis des années, même peut-être 10 ans. Parce qu'Ebay, c'est une vieille plateforme. Donc, ils savent très bien comment ça se passe pour vendre des articles. Et pourquoi pas ne pas se baser sur leur travail. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Tout le monde fait ça dans l'entrepreneuriat. Même les grosses compagnies, Airbus et Boeing, par exemple, s'inspirent mutuellement pour fabriquer leurs avions. Vous voyez que les nouveaux modèles d'Airbus et de Boeing se ressemblent souvent étrangement. Et à vous de faire pareil. Et puis, je vous souhaite d'avoir de beaux résultats aussi. Et puis, d'avoir comme ça, comme lui, un pourcentage important d'annonces qu'ils vendent. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée.